Hey salut à tous c'est Vapeur, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de présentation d'un deck meta et aujourd'hui le deck que je vous présentez est un deck géant squelette foreuse donc vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il est vraiment présent partout que ce soit en ladder ou en super défi mais donc le voici c'est un deck géant squelette tombstone, archer magique, zapis, chevelet d'or, tornade, bûche donc c'est un deck vraiment très très complet donc je sais pas si vous pouvez vraiment remplacer le chevelet d'or dans ce deck parce qu'il est très très important peut-être de le remplacer par je sais pas le fantôme royal ou une carte du genre en tout cas vous voyez que ce deck la foreuse qui a été un peu nerf mais le géant squelette qui a été buff donc le géant squelette que vous croisez vraiment à toutes les sauces donc on va le tester aujourd'hui dans ce super défi où je suis actuellement en 6-0 donc c'est parti pour aller chercher les 12 et on commence directement contre Gaël 0-0-0 donc je pense que vous l'aurez remarqué mais dans le deck vous avez vraiment beaucoup de cartes qui est ce combo très très bien avec la tornade par exemple l'archer magique plus la tornade je pense que je n'ai plus besoin de vous rappeler à quel point ce combo est fort ensuite même le combo chevelet d'or plus tornade vous pouvez faire dash votre chevelet d'or sur la tour adverse par exemple en racollant les troupes et le chevelet d'or qui vient de faire une dinguerie vraiment des fois les dash de chevelet d'or c'est vraiment incompréhensible mais sinon la tornade qui vous permet également d'aller pousser vos troupes hors de la fourruse par exemple si l'adversé en met une valkyrie ou un prince nébreux si vous mettez la tornade au dernier moment les troupes ne focusseront plus la fourruse et ensuite le combo tornade cheveux en squelette vous mettez toutes les troupes sur la bombe du cheveux en squelette et normalement tout va être clean donc vraiment c'est un très très beau combo en tout cas là j'ai parlé des combos mais il a été très très agressif dès le début donc là on part en counter push directement avec le chevelet d'or plus le géant squelette et comme il a forcé avec son poison je ne suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour aller défendre en push parce que là il va mettre sa boule de neige mais ce ne sera clairement pas suffisant parce que le chevelet d'or qui est toujours en vie et ça va être le tour ici donc dès le début on réussit à prendre sa tour parce qu'il a beaucoup trop forcé vous voyez sa chair a été à canon cimetière au pont et en plus il a même rajouté un poison sur mes apices qui n'a clairement pas servi à grand chose donc là ça nous met très très bien parce que nous on a pris sa tour et notre tour a encore 1200 PV donc on a juste à la défendre jusqu'à la fin et normalement ça devrait le faire assez tranquillement donc là il joue un deck donc roi des squelettes cimetière c'est assez commun quand même donc là on va mettre l'arche magique ici ok bien jeu de sa part ici la chair a été à canon je ne sais pas si c'était prévu pour aller sniper mon arche magique en tout cas là la petite tornade plus la bombe du genre de squelette qui va permettre de tout clean à peu près je pense qu'on a même pas besoin de rejeter la bûche ouais normalement ça va être bon ok il va mettre la capa du roi des squelettes et je ne suis pas forcément sûr que c'était très utile ici mais en tout cas il reprend en cimetière ici on met la tombstone derrière la tour la tombstone derrière la tour qui est un très très bon placement contre les cimetières parce que les squelettes qui font que de popée et qui vont tuer les squelettes du cimetière donc c'est vraiment très très utile ce placement et il est à connaître en tout cas sinon même hormis la tombstone on a vraiment beaucoup de counter au cimetière on a les apises, l'arche magique le chevalet d'or comment dire qu'on n'est pas à plaindre contre les decks cimetières en tout cas là on va mettre un petit arche magique ici pour aller sniper les troupes adverses parce que c'est bien beau d'aller se replier en défense mais il faut quand même mettre un peu de pression en tout cas là il va remettre son cimetière mais vous voyez on a les apises on a l'arche magique on a la tombstone même si il met sa boulonnage ici ce sera clairement pas suffisant et voilà ça va être game ici donc notre tour on a réussi à garder à peu près 660 PV donc c'est nickel on va prendre la première game ici assez tranquillement j'avoue que voilà on a pris sa tour en un seul push donc il n'y avait pas eu de grandes difficultés ici donc c'était assez tranquille en tout cas je pense pas que toutes les games seront comme ça mais bon pour le moment on s'est bien déployé donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games et on continue directement contre Haldoktor donc là on a la tombstone on va juste aller mettre la tombstone ici qui pourra aller gérer les petits deux sapeurs nickel ce placement qui permet d'aller défendre les sapeurs tranquillement le chalet d'or ici donc il joue un deck mineur sapeur ça c'est intéressant à savoir donc est-ce que c'est la version avec squelettes ou c'est la version avec de Rémi et Lee avec les gobelins lance je pense plutôt que c'est la version avec les squelettes mais on va voir ça donc là petit géant suelette s'il essaie de mettre son archet magique au pont j'aurais la turnette pour aller éviter ok non il joue la version avec gobelins lance donc ça c'est intéressant à savoir parce que ça veut dire qu'il a pas la bûche normalement à moins qu'il a remplacé la boule feu mais en tout cas s'il a pas la bûche là on est très très bien là il va sûrement mettre ses sapeurs en défense à moins que non ok pourquoi il a mis ses sapeurs au pont j'ai pas trop compris mais en tout cas la fourreuse qui a pas mal gratté ici parce qu'il a pas du tout cherché à la défendre en fait il a vraiment pris beaucoup de temps j'imagine qu'il n'avait plus assez d'élexia pour aller mettre sa valkyrie mais en tout cas là ça nous met déjà très très bien dès les débuts vu qu'on a pu gratter 700 points de vie sur sa tour hop là petit chevalet d'or en vrai là j'ai envie de tenter un truc c'est peut-être trop progressif mais là j'ai envie de tenter un petit géant suelette au pont plus le tâche de chevalet d'or qui va aller pousser le géant suelette et ça passe non non mais dites pas ça passe quand même ça va vraiment passer ok non ok 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 bien juste ça part ici sauf que là est-ce qu'il lui reste quelque chose ? il lui reste quelque chose bien joué bien joué mais là le tâche de chevalet d'or qui ne pourra pas du tout arrêter là il lui reste plus d'élexia et le chevalet d'or qui va faire des dégâts monstrueux sur sa tour je suis mort c'est vraiment passé le géant suelette tâche de chevalet d'or au pont je suis vraiment explosé et on a totalement défoncé sa tour grâce à ce push qui était un petit troll au début mais finalement c'est vraiment passé donc c'est tout bénef pour nous là petit ordre à la part de l'adversaire qui va mettre sa valkyrie derrière sa tour alors qu'il sait très bien que j'ai une foreuse donc là ça va nous permettre d'aller gratter quelques dégâts en plus là l'arche magique au pont qui va devoir rendre les bouts de feu ou aller tendre nade parce que là on va juste aller mettre une petite tendre nade est-ce que s'il ne fait rien là on va mettre ce char à sa tour on va mettre ce char à sa tour donc là ça nous met très très bien petit tombstone ici pour aller gérer le sapeur ok le dash de l'autre côté pour aller gérer la valkyrie plus l'arche magique et on va gérer ça très très bien je pense en plus il rajoute les sapeurs d'air à droite et ça nous permet de faire une grosse value avec la bûche il va en plus rajouter un mineur qui va se faire gérer par mon arché magique donc là l'arché magique il a vraiment fait une value phénoménale il va rajouter de la boule de feu qui était assez inutile honnêtement mais là voilà ça va être fin de la game je pense parce que là la tornade qui va reculer la valkyrie il n'a plus rien pour aller gérer ma foreuse plus le cheveil d'or et voilà plus que 10 secondes dans la game ça va être game bientôt dans 5 secondes donc voilà on s'est très très bien débrouillé contre ce deck mineur sapeur j'avoue qu'on a vraiment beaucoup de choses pour mettre de la pression donc c'est pas forcément évident pour l'adversaire d'aller le vendre surtout lorsque on met je sais pas combien d'égats avec un push le leader j'ai un squelette en tout cas nickel on prend notre deuxième victoire d'affilée assez facilement de nouveau j'avoue que l'adversaire n'a pas pu faire grand chose ici et notre prochain adversaire sera donc Cuba 0-0-0-7 trainer donc là on n'a rien pour les push dès début de game donc il va falloir attendre un peu l'adversaire qui nous sort des archers donc qu'est-ce que ça pourrait être ? ça pourrait être du cimetière ça pourrait être de l'arc-x aussi la boule de feu je pense que c'est plutôt de l'arc-x du coup donc il va falloir attendre un peu mais je pense que c'est de l'arc-x ouais vu que je vois pas grand chose d'autre en tout cas avec les archers plus la boule de feu en plus la bûche donc ouais on va voir comment on se débrouille contre de l'arc-x du coup j'avoue que je vois pas trop c'est quoi le match-up parce qu'en fait on a pas vraiment gros chose pour aller te vendre un arc-x à part le géant squelette qui peut aller tanker mais c'est pas forcément fou on va voir ça en tout cas le dash de chalet d'or ici qui permettra à l'arche magique d'aller connecter une fois sur sa tour donc ça c'est pas mal parce qu'il nous a mis une boule de feu directement donc il a gratté quelques dégâts mais là on s'est mis assez bien on a quasiment égalisé les tours donc ça va pour le moment mais le gros enfin le gros questionnement que j'ai là c'est comment on va aller te vendre un arc-x parce qu'en vrai en vrai non je pense qu'en vrai on se débrouille quand même mais ça peut être compliqué en fois deux en fois trois je pense qu'il faudra vraiment mettre beaucoup de pression pour éviter que lui nous mette de la pression avec ses arc-x donc là on va mettre la petite bûche ici comme ça les apices qui va s'occuper des archers en vrai je pense que le chevet d'or ça va être une carte clutch dans ce match-up parce qu'avec ses dash il va nous permettre je pense de faire quelques dingueries donc on va voir ça pour le moment on va aller mettre ça ici je pense qu'on va mettre un petit archer magique au pont comme ça ça va aller gratter sur l'esprit de glace nickel un petit coup en plus le dash le dash le dash le dash voilà c'est ça qu'on veut là il va sûrement mettre son arc-x par contre mais il a plus sa boule de feu donc en vrai on peut défendre ça assez facilement vu qu'on a les apices plus le géant skillet qui tank j'imagine qu'il va peut-être mettre ses archers ici là voilà les apices ici nickel voilà il va mettre ses archers sauf que là on a les apices plus le géant skillet qui tank donc on va défendre ça assez facilement vu qu'il venait d'utiliser sa boule de feu bah j'en ai profité pour aller mettre mes apices en défense parce que s'il avait sa boule de feu en défense j'aurais clairement pas fait ça mais en tout cas ouais je pense que j'ai un peu compris comment va se jouer le matchup il faudra vraiment mettre de la pression au pont constamment comme ça pour éviter que l'adversaire ne fasse un gros push et voilà là on va mettre la foreuse ici hop on va mettre la turnade ici je pense plus la capa du jouet d'or ok dommage mais en tout cas attendez la foreuse qui a quand même pas mal gratté là j'avais pas vu mais c'était pas si mal que ça en vrai là on va mettre les apices ici pour les tanker sur l'arche magique l'arche magique de l'arche x on va mettre l'arche magique ici parce qu'il vient d'utiliser sa boule de feu vraiment c'est ça vraiment c'est ça c'est comme ça qu'on va défendre en fait vu qu'il a qu'une boule de feu bah il va forcément pas pouvoir défendre toutes les troupes qu'on a et vu qu'on a pas mal de troupes à aller boule de feu bah ça va être assez difficile pour lui d'aller faire un choix en tout cas là le choix d'or qui va gérer ça tranquillement petit géant squelette comme d'habitude le géant squelette qui va aussi être une carte clutch dans ce match-up vu qu'il tank beaucoup hop là ok attendez l'arche magique l'arche magique l'arche magique l'arche magique l'arche magique oh non oh non ça c'est dommage ça par contre à une case près on allait vraiment défoncer sa tour avec l'arche magique ici est-ce qu'il va mettre son chevalier ouais ok la tornade la tornade la tornade l'arche magique l'arche magique on lui force à mettre une boule de feu mais l'arche magique il va quand même gratter beaucoup de dégâts et l'arche magique ne peut vraiment rien faire en vrai ok je disais que ça allait peut-être être un match-up difficile mais en fait pas du tout on a tellement de trucs pour mettre de la pression que l'arche magique ne peut pas s'en sortir on va mettre un petit archet magique ici pour les snapper la tesla il va se replier en défense c'est compréhensible hop on va partir en four rose ici on va changer un peu le placement ok le chalet d'or peut-être le chalet d'or malheureusement non il va seulement les bûches il va les bûches ici l'arche magique peut-être non c'est pas grave là il va souvent repartir en un archet offensif par contre ça peut commencer à être dangereux parce que là il a un archet de l'autre côté mais franchement je pense que le géant squelette tank assez pour aller défendre deux archet voilà même s'il met un archet ici on a l'archet magique qui peut aller tanker ça plus le chalet d'or qui va les dash sur la tesla plus l'archet donc ouais non non il n'y aura aucun moyen pour lui d'aller passer ici hop on va les tourner plus bûches ici ses archers et le gobelin qui vient de mettre un petit coup donc là ça nous met très très bien hop petit archet magique ici plus le géant squelette on va vraiment refaire la même à chaque fois mais vu que ça marche pourquoi changer si ça marche c'est ça la question et voilà le géant squelette comme d'habitude qui va tanker plus les apices derrière et c'est fin de game pour lui il ne peut clairement rien faire franchement c'est un très très beau matchup je veux sous-estimer le matchup mais en fait ouais on s'en sort vraiment excellemment bien donc là voilà je ne sais pas m'au pont je ne sais pas n'importe quoi au pont ça va quand même passer et c'est game dans 3 2 1 nickel contre ce deck arch-x vraiment ouais on a un très très bon matchup on a tellement de trucs que ce soit les apices l'arche magique le gelé d'or le géant squelette la d'essorane ne peut clairement pas s'en sortir et franchement ça vaut pour tous les matchups on peut tellement mettre de pression on peut tellement submerger que c'est vraiment difficile pour l'adversaire d'aller se débrouiller et d'aller se défendre franchement je comprends pourquoi ce deck est méta on continue contre A10 CR7 donc là on est plutôt bonne main on a le géant squelette les apices et la foreuse donc là petite bûche ok on a laissé un petit gobelin à lance échapper c'est pas très très grave honnêtement et donc la d'essorane qui nous joue peut-être du mortier bait ici avec la boule de feu le feu à gobelin le feu à squelette les gobelins à lance et le roi des squelettes ça m'a l'air d'être ça pour le moment mais on va voir ce qu'il nous joue par la suite est-ce qu'il est en roi des squelettes par hasard une charata à canon ouais c'est aussi dans le deck ça ah non mais aïe c'est possible qu'il joue la version avec mineur hors de garouille et les gardes donc on va voir ça dans quelques instants s'il nous joue en mineur ou s'il nous joue un roi des squelettes non donc il nous joue en gobelin à lance ça m'a plutôt l'air d'être du coup la version avec le roi des squelettes on va mettre un petit arché magique ici pour aller sniper la charata à canon comme ça la charata à canon qui ne fera pas trop de value sur notre roi des squelettes notre géant squelettes plutôt donc voilà ok le roi des squelettes qui part de sa part sauf que là c'était une très très grosseur parce qu'il a essayé de le mettre sur l'arché magique directement sauf qu'on a pu mettre beaucoup de dégâts directement avec le petit arché magique ici donc là il va mettre un peu de jeté de côté honnêtement c'est pas très très bien parce que là comme vous pouvez le voir on va gérer son mortier assez facilement avec le dash du chalet d'or nickel donc là je viens un peu peur au final on s'en est très très bien sorti donc c'est cool en plus on a gratté quelques gues sur sa tour donc pour le moment on est assez bien sauf que le truc c'est qu'on n'a pas de gros sort dans notre deck donc en plus il peut gérer assez facilement nos fourreuses donc ça va peut-être être un peu plus compliqué en fois de l'élixir mais évidemment on va essayer de se débrouiller on va mettre la petite tombstone ici ok on va pas aller défendre ces gobelins non je pense voilà puisque toutes nos cartes là on a besoin pour les défendre donc là on va mettre le aphorose ici s'il essaie de mettre un roi de squelette en défense on aura l'arché magique ok on va le mettre ici parce que là la charrette à canons qui est alignée il va d'en mettre la boule de feu ici ok il va pas mettre boule de feu donc là petite tornade peut-être non dommage la tornade qui n'a pas alignée la charrette et le gobelin de lance le gobelin de serracane mais c'est pas grave honnêtement puisque là comme vous pouvez le voir on a pris un très très bon avantage malgré le fait qu'on n'ait pas forcément pris le gobelin de lance le gobelin de serracane en même temps donc pour le moment on est très très bien donc il va falloir faire gaffe quand même parce qu'à tout moment il nous fait un très très gros push qui peut être assez dangereux hop on va utiliser le dash du show et d'or ici qui va gérer les squelettes que le roi des squelettes va faire popper ici nickel on va mettre un petit archi magique j'aurais pu j'avoue le coller ici là aux pompes ça aurait fait beaucoup plus mal mais bon c'est pas très très grave on va mettre la fourreuse ici plus la tornade pour aller gérer l'armée de squelettes plus les gobelins de lance et la fourreuse qui est free sur la tour là ok il va rajouter une petite charrette à canon on va quand même gratter un petit coup donc là comment dire qu'on est très très bien dans la game hop la tombstone ici pour faire popper les squelettes et comme ça le mortier ne pourra pas aller chercher ma tour directement voilà en plus on rajoute un petit roi un petit géant squelette ici pour les tankers et ça ici et normalement je pense que l'adversaire ne peut clairement rien faire à ce stade de la game donc bonne chance à lui s'il veut essayer de passer hop on va mettre un petit archi magique ici qui va taper sur le mortier qui va mettre un petit coup sur la tour adverse dommage qu'il est focus le roi des squelettes en premier mais c'est pas grave il a quand même mis un petit coup donc là on repart en fourreuse on va mettre la tornade ici comme toi pour ça pour aller reculer lâcher un attaque à canon et ce qui a permis au gobelin d'aller mettre quelques coups ici et honnêtement je pense que voilà vous voyez que sa tour ne lui reste plus que 140 PV donc on y est très très bien hop il faut quand même pas de choc il faut faire attention hop petit chevet d'or ici plus le dash qui va permettre d'aller tout clean ok non le chevet d'or a décidé de partir en vacances et son dash qui n'a rien fait du tout mais c'est pas grave de toute façon là il ne reste plus que 80 PV on finit sa tour avec seulement une bûche et une tornade faire attention quand même à pas de choc à la fin mais voilà la bûche qui va tout clean ici plus la tornade que j'ai recyclée et ça va être game donc nickel on a pris cette game assez facilement honnêtement puisque bon c'est seul le moyen d'aller mettre de la pression c'était son morcier et son fiasquelet mais on pouvait défendre ça très très facilement ce qui nous a permis de ne prendre quasiment aucun dégât jusqu'à la fin donc en plus on pouvait mettre vraiment beaucoup de pression avec l'arche magique qu'il était obligé d'aller boule le feu à chaque fois et en plus à chaque fois il boule le feu très très tard ou il ne va même pas chercher à boule le feu donc ce qui nous permet de gratter beaucoup de dégâts et voilà l'arche magique qui a été clairement la carte clutch de cette game on enchaîne directement contre un ami asiatique donc là on a la tombstone en main on a les apis aussi donc on a une défense plutôt solide donc pour le moment il ne fait rien donc j'ai envie de partir en tombstone puisque de toute façon même s'il joue un cochon je ne sais quoi on a la tornade donc il nous joue une machine volante soit du cochon royaux ça m'a plutôt l'air d'être du mollus comme il a les flèches donc la bonne flèche de sa part qui permet à sa machine volante de rester en vie elle va mettre un petit kwamatours pas très très grave honnêtement donc là si je joue mollus j'avoue que je ne sais pas trop comment gérer le match-up parce que je n'ai jamais joué contre un mollus avec ce deck donc ouais c'est bien du mollus avec la cage ici en vrai là il va sûrement mettre ses dragons squelettes en défense attendez ah non bah non 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 en fait non je dis de la merde c'est bien du cochon royaux du coup vu qu'il a le chalet d'or à moins qu'il ait fait un changement dans le deck mollus mais ça m'étonnerait pas mal quand même donc là on va mettre le chalet d'or ici je pense pour aller tanker son chalet d'or éviter évidemment qu'il va dash sur notre tour voilà les apices qui part ici l'archemagique oh l'archemagique qui reste en vie donc ça c'est vraiment nickel pour nous ça parce que si l'archemagique si l'archemagique était mort bah on aurait pu se prendre un gros push et ce qui va quand même arriver ici mais normalement on devrait réussir à défendre parce que là on a la tombstone il va sûrement mettre sa machine volante derrière mais comme on a les squelettes qui pop plus les apices qui défendent les recrues normalement ça devrait faire voilà on va défendre ça assez tranquillement il va mettre quelques dégâts avec sa machine volante et ses apices mais c'est pas très très grave pour le moment on se débrouille pas mal oh parce que le oh ouais ça c'est assez chiant par contre on va devoir mettre ça plus la bûche en plus sinon les cochons royaux évidemment qu'ils vont mettre pas mal de coups sur notre tour voilà nickel on va défendre tant bien que mal on va mettre le dash de shredder ici qui va pouvoir dash sauf si rajouter un truc il va mettre son shredder aussi on va devoir mettre les apices ici hop le shredder qui va les défoncer par contre mais c'est pas grave de toute façon on est obligé de faire ça en tout cas on sait normalement qu'il a pas de boule au feu vu qu'il a les flèches plus le feu à barbard donc s'il joue une boule au feu ce serait vraiment bizarre mais normalement il ne joue pas de boule au feu donc en vrai ça nous met plutôt bien parce que ça veut dire que il n'aura pas forcément de truc pour aller chercher notre arché magique directement donc là j'ai leak un peu d'exer bon c'est pas très très grave donc là qu'est-ce qu'il va faire il va mettre la machine volante ici en vrai là je peux mettre une plutôt bonne tornade donc là petit chelette d'or ici pour éviter le dash évidemment et là on va aller avec tornade tout ça ici nickel très très bonne tornade qui permet d'aller tout clean il va bien aller défendre ma foreuse avec ses apis c'est pas très très grave on va partir en géant sclite ici pour mettre vraiment de la pression hop de toute façon on va mettre ses recrues par contre donc c'est pas très très grave de toute façon ok les recrues ici on va aller bûcher tout ça pour essayer de peut-être garder notre arché magique en vie bon ça n'a pas trop trop marché évidemment on va mettre le shawador ici pour aller tanker pour notre arché magique et ça marche plutôt bien parce que là l'arché magique reste en vie et ça nous permet de repartir en contre hors push avec le shawador est-ce que non dommage le shawador qui ne va pas tanker qui ne va pas dash sur la tour là ouais là c'est vraiment dommage parce que comme vous avez vu il a beaucoup de choses pour aller défendre notre foreuse donc ça peut être assez compliqué on va aller turnade tout ça ici ce qui permet à l'arché magique d'aller tout clean il va seulement aller mettre son dash est-ce que le shawador va dash sur notre tour non heureusement non donc là on va partir en shawador derrière la tour puis partir en foreuse derrière ici on va mettre le dash comme ça même si ses recrues ne vont pas forcément aller défendre ma foreuse donc ouais les apis qu'il a à chaque fois pour aller défendre ma foreuse ça c'est vraiment chiant il y a toujours un truc en fait c'est ça le souci mais attendez oh le gobelin derrière la tour qui a quand même gratté quelques dégâts donc le placement nickel ici qui a permis au gobelin d'aller mettre quelques dégâts on repart en foreuse directement ici plus la bûche pour éviter que le géant squelette se fasse buter quand même par le shawador et on va mettre beaucoup de dégâts ici quand même les gobelins qui font un très très bon taf là il faut faire attention au counterpush quand même par contre là normalement on devrait bien gérer ça voilà la machine volante qui va se faire défoncer par la bombe du géant squelette et pour le moment en fait on est très très bien dans la game et là on va partir en plus de l'autre côté puisque comme ça ça va lui forcer à mettre de l'élixir de l'autre côté et pas forcément se concentrer en défense à gauche ou je vais mettre ma foreuse donc là si on tend à tout ça sur sa tour est-ce que l'arche magique peut clutch ok attendez attendez qu'est-ce qu'il se passe des deux côtés attendez mais j'allais prendre la tour des deux côtés là j'ai pas du tout vu à droite mais le dash du chevet d'or je pense qui a poussé le géant squelette donc il a mis ses recrues un peu trop tard et mes deux troupes qui étaient déjà sur la tour donc là ok la fin de game était c'est un peu le dawa mais au final je sais pas trop comment on s'en est sorti mais on s'en est très très bien sorti on a totalement submergé l'adversaire parce qu'à chaque fois en fait on faisait de la value en défense qui nous permettait de faire des gros push et des counter push et comme il avait placé des elixirs pour défendre c'était assez facile pour nous d'aller passer et c'est ce qui s'est passé ici donc c'est nickel et on part pour ce qui j'espère va être la dernière game comme on est actuellement en 11-0 on peut avoir l'occasion de partir en 12-0 dans cette game donc là l'adversaire qui part en mineur directement ok j'ai mis le chalet d'or un peu bas c'est pas très très grave on va se prendre 2-3 coups de mineur on va mettre le dash ici l'adversaire qui nous sort des gargouilles donc est-ce que c'est du mineur du mineur qu'est-ce que je raconte du du mollos par hasard attendez quoi des sapeurs sapeurs plus gargouilles alors pour le moment je vois pas du tout ce que c'est donc on va voir ça j'imagine dans la suite de la game ah mais oui ok j'imagine que c'est sûrement du méga chevalier sapeur avec la mousquetaire ou la reine donc ça va être un matchup intéressant donc là ok au bon mineur de sa part j'avoue que je pensais que le géant squelette allait quand même retourner devant mais c'est pas très grave donc là il a un peu failli ses gargouilles parce que ses gargouilles vont se faire buter par ma tour mais bon c'est pas très grave de toute façon pour lui on va mettre la foreuse ici pour mettre de la pression donc il a sûrement le méga chevalier faire attention à ça il va sûrement le mettre ici non ok il va mettre ses sapeurs et il va mettre le méga chevalier ici ok donc c'est bien joué de sa part malheureusement ouais la foreuse qui ne mettra aucun dégât la bombe qui ne va même pas exploser sur sur le méga chevalier donc là on est plutôt on est plutôt mal honnêtement j'ai pas trop envie de mentir là on veut partir en sapice plus chevalier d'or j'espère qu'il n'a pas de boule feu ou je ne sais quoi normalement dans ce genre de deck ils ont 15 ab donc on espère que ce soit le cas ici aussi ok on va très très bien gérer le chevalier d'or ici en vrai si il met sa voleuse j'ai envie de mettre la tornade non ok on va mettre la tornade ici plus le non oh dommage ok c'est très très bien vu de la part de la d'or c'est ici on va partir directement en foreuse parce que là on a les apices qui vont tanker un peu pour pour la foreuse ok il a un chasseur dans son deck ça c'est intéressant à savoir les gobelins qui vont mettre quelques coups quand même ici donc c'était pas si mal que ça en vrai on va mettre la tombstone il va simplement partir en sapeur devant donc là on va gérer sa voleuse tranquillement en vrai là on est plutôt pas mal dans la game parce qu'il avait un peu le momentum au début mais là on est plutôt bien parce qu'il n'a pas de gros sort donc on sait qu'on peut se permettre d'aller mettre peut-être des arts magiques un peu fantaisistes ici en vrai cette fois-ci je ne vais pas le mettre parce qu'il va sûrement essayer de pre-shot donc c'est pour ça que je vais éviter de le mettre devant au pont ok oh je pensais qu'il allait essayer de le mettre sur mon arché magique mais finalement pas du tout donc c'est pas très grave moi ça me range en vrai là on va mettre ça ici on va mettre la bûche et peut-être le dash de chevalet d'or non il va sûrement mettre son esprit de feu pour éviter le dash ok non oh non oula oula ça c'est très dangereux ça va raconte aïe 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 je ne m'attendais pas ce qui repart directement avec le méga chevalet au pont donc là ça nous a mis un peu mal mais normalement on devrait quand même gérer ça on va mettre quand même une tornade au cas où il essaye de mettre de la pression donc là on est plutôt dans le mal j'avoue que je ne m'attendais pas à ça donc là il faut faire très attention au méga chevalet au pont ok il va mettre ça ici il va sûrement essayer d'aller sniper l'arché magique évidemment on va mettre la bûche ici comme ça on protège l'arché magique qui reste en vie ça c'est nickel on va mettre les apis ici parce qu'on sait qu'il n'a pas de gros sort donc on va essayer de vraiment accompagner notre géant squelette un max là par contre il va seulement partir en méga chevalet au pont donc là il faut faire attention là on va aller torner à tout ça parce que comme ça l'arché magique qui va aller buter le chasseur comme ça là on repart en géant squelette ici plus la tombstone et en vrai en plus les squelettes qui vont aider à défendre le méga chevalet donc on n'est pas si mal que ça donc là est-ce qu'il va mettre ses gargots ou pas donc j'ai envie de mettre l'arché magique ici son méga chevalet malheureusement parce que là il va le mettre au pont ouais donc là ça me semble un peu compliqué en vrai parce que là il a pas mal de trucs pour les défendre là on va mettre les apices ici plus le chalet d'or il y a souvent les méga chevalet ok les gars les gobelins qui vont quand même un peu gratter ici donc c'est plutôt pas mal on va mettre directement le géant squelette au pont pour aller tanker comme ça là si on met un arché magique ici on est plutôt bien comme ça là on va snapper les gargouilles plus la voleuse en même temps donc là en vrai là on va aller protéger l'arché magique évidemment oh non ça c'est malheureux ça par contre c'est vraiment dommage que l'arché magique soit mort mais c'est pas très grave en vrai parce que là si on fait ça et qu'on repart directement avec l'arché magique et le chalet d'or au pont on est plutôt pas mal hop petite enade pour aller tout rapprocher ici il va aller mettre le mineur dessus mais l'arché magique a quand même mis un coup ici donc c'est plutôt pas mal donc là on va devoir repartir en fourreuse puisqu'il reste plus beaucoup de temps dans la game hop là on va aller essayer de pre-shot le mineur avec les apis ici est-ce que ça passe à moitié honnêtement là on va essayer de mettre ça ici plus l'atternade directement comme ça l'arché magique ok l'arché magique qui va clutch la game l'arché magique qui va clutch la game ici avec l'atternade magnifique plus la fourreuse qui permet à l'arché magique d'aller mettre les derniers dégâts restants pour prendre l'avantage dans cette game et c'est les 12 0 qui tombent et ça fait super plaisir là j'avoue que c'était assez compliqué au début la game puisqu'il y avait vraiment beaucoup de pression et je ne m'attendais pas forcément mais au final on réussit à s'en sortir grâce aux arché magiques puisque c'est clairement pas la fourreuse qui m'a permis de mettre des dégâts ici donc ça fait très très plaisir on va ouvrir le coffre directement évidemment pour avoir rien du tout c'est pas grave on a eu quelques cochons donc ça c'est cool pour augmenter notre deck en tout cas les 12 0 qui sont tombés avec ce petit deck j'ai un squelette fourreuse arché magique vraiment c'est pas pour rien qu'il est populaire vous avez vu que il est tellement polyvalent et en fait c'est vraiment super fun à jouer puisque vous avez les apices qui est une carte vraiment sous-coté ensuite le chalet d'or plus l'arché magique et la turnade voilà c'est toujours un combo qui fait fureur et en plus de ça vous avez le géant squelette et la tombstone qui est un très très bon bâtiment en tout cas je ne peux que vous recommander ce deck si vous voulez tenter de nouveaux decks en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner laissez-vous en commentaire et surtout portez-vous bien ciao 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 ciao